Bonjour, l'objet de cette partie est de montrer comment s'organisent les services de communication financière et également de voir quelques conséquences que peut avoir la mondialisation des marchés financiers sur l'organisation d'une politique de communication financière. Commençons tout d'abord par voir comment s'organise un service de communication financière. La fonction communication financière ne s'est développée que tardivement en France dans les années 80 alors qu'elle existait depuis de nombreuses années dans les pays anglo-saxons. Aujourd'hui, la direction financière est responsable de l'information des analystes, des investisseurs institutionnels et des gestionnaires de portefeuille. Tous ont besoin d'une information assez technique. Quant à la direction de la communication, elle prend généralement en charge l'information du grand public, c'est-à-dire les petits actionnaires, la presse économique et financière, ainsi que l'élaboration du rapport annuel. Toutefois, les membres de la direction de la communication restent souvent attachés à la direction financière ou plus rarement à la direction générale, ce qui lui permet d'avoir facilement accès à toutes les informations sensibles concernant la stratégie de l'entreprise. Ainsi, la fonction de communication financière est une fonction fortement centralisée au sein de l'entreprise. Alors, quels sont les avantages de cette centralisation ? Eh bien, tout d'abord, elle permet une unicité dans le discours. Cette unicité du discours est essentielle en temps de crise, comme par exemple lors d'une offre publique d'achat. Ensuite, elle permet un meilleur contrôle de l'information diffusée à l'extérieur de l'entreprise. Elle facilite notamment les choses en cas de problème touchant à la réglementation du délit d'initié, puisqu'il faut, dans ce cas, communiquer à l'autorité des marchés financiers la liste des appels émis et la teneur des conversations. Elle permet également d'assurer la formation du ou des responsables, connaissance en profondeur de la société, problème de l'information privilégiée, jargon des analystes, culture de l'entreprise. Certaines entreprises peuvent choisir de sous-traiter une partie des activités en faisant appel à une agence-conseil. L'avantage est que l'agence peut prendre toute la communication globale en charge, publication des annonces légales, contact avec la presse ou relation publique. Remarquons également qu'il devient de plus en plus important de consulter la direction des ressources humaines sur les communiqués financiers qu'émet l'entreprise, car souvent, le personnel est actionnaire de l'entreprise et, dans tous les cas, il est sensible à la performance financière de l'entreprise. C'est un public important au moment de l'annonce des résultats financiers. Par conséquent, et le schéma le montre, l'organisation de la communication financière doit trouver un équilibre entre la direction de la communication, la direction financière, les agences-conseils et la direction des ressources humaines. Comment va s'effectuer le recours au conseil extérieur ? Prenons quelques exemples. Notre entreprise aura le choix, selon les cas, entre faire appel à une agence financière ou faire appel à une agence généraliste. Concernant la connaissance du secteur d'activité, l'agence financière est plus adaptée. Pour la conception d'un message pouvant toucher le grand public, on préférera une agence généraliste. Pour la connaissance des techniques d'information des marchés, l'agence financière s'impose. Pour l'intégration de la communication financière dans la communication globale, on préférera l'agence généraliste. C'est également l'agence généraliste qui sera utilisée à un ton plus séducteur. Quant au budget, il sera plus réduit avec une agence financière. Pour faire face à un événement exceptionnel tel qu'une OPA, une fusion, une augmentation de capital ou une offre publique de vente, l'agence généraliste aura de meilleures compétences. Pour de l'information classique, diffusion des résultats, convocation des assemblées générales ou compte-rendu d'assemblée générale, une agence financière suffit. Pour des créneaux mal couverts en interne, comme l'édition du rapport annuel, une étude d'images ou la mise en place d'un site internet, l'agence généraliste s'impose. Enfin, pour une entreprise moyenne qui décide d'entrer en bourse et qui n'a pas d'image financière, qui doit donc construire cette image sur une longue période, on fera appel à une agence généraliste. Par conséquent, pour de l'information classique, on préférera avoir recours à une agence financière, alors que pour des grandes opérations exceptionnelles, on préférera une agence généraliste. Voyons maintenant l'aspect déontologique. En effet, nous l'avons dit tout à l'heure, la formation des cadres responsables de communication financière va porter en particulier sur des aspects déontologiques. Il existe différents codes de déontologie. Les principaux sont ceux du CLIF, le Cercle de Liaison des Informateurs Financiers en France. Il s'agit d'une association qui regroupe des responsables de l'information financière des sociétés cotées et qui leur permet d'exprimer leurs avis sur tout ce qui touche à l'information financière auprès des organismes concernés, comme par exemple l'autorité des marchés financiers. Cette association vise également à faciliter l'harmonisation de l'information financière au niveau international. On trouve également un code de déontologie auprès de la SFAF, la Société Française des Analystes Financiers, et auprès de la Fédération Internationale des Informateurs Financiers. Dans tous ces codes de déontologie, un certain nombre de thèmes sont récurrents. Parmi ces thèmes, nous allons trouver en particulier l'égalité entre les actionnaires en termes de nationalité ou de technicité de l'information. Tous les actionnaires, quelle que soit leur nationalité et quelle que soit leur connaissance des marchés, ont droit à la même information. Est généralement évoqué l'absence d'utilisation d'informations privilégiées, le respect de la confidentialité des informations, la distinction entre informations obligatoires et communications financières, la comparabilité entre les sociétés du même secteur doit être favorisée dans la présentation des informations, et enfin, il est demandé à ce que soient utilisées des normes comptables internationales. Certaines sociétés complètent ces codes de déontologie par des systèmes maison, comme par exemple une charte de l'administrateur dont le rôle est de préciser les devoirs de l'entreprise vis-à-vis des administrateurs et à travers eux vis-à-vis des actionnaires, ou une charte de la communication financière. En ce qui concerne les contacts avec la presse, beaucoup d'entreprises évitent qu'un collaborateur reçoive seul un journaliste. La personne chargée des relations avec la presse assiste également à l'entretien, de façon à pouvoir intervenir si un sujet sensible est abordé. C'est une règle qui s'applique également lorsqu'il s'agit du président. Enfin, la formation déontologique sera souvent complétée par un code de bonne conduite maison, qui concernera en particulier les événements exceptionnels, comme les visites d'usines proposées aux analystes ou aux journalistes. Dans certaines sociétés, lors de ces visites, les cadres n'ont pas le droit de donner leur carte de visite pour éviter par la suite que les visiteurs soient tentés de les contacter directement. En quoi consiste maintenant le rôle d'un informateur financier ? Globalement, son rôle consiste à faciliter pour le public au sens large la compréhension des activités et de la stratégie du groupe. Il s'attachera donc à situer l'entreprise dans son secteur d'activité en complétant ses propos par des données chiffrées qu'il devra commenter. Sa première attribution est une attribution logistique. Il devra préparer la diffusion de la communication financière, c'est-à-dire identifier les publics et leurs attentes, organiser des manifestations comme des assemblées générales ou des réunions d'actionnaires individuels en province, et assurer la diffusion des communiqués de presse. Il sera également chargé de la conception des messages et du choix des supports. Son souci principal sera alors de faire ressortir au mieux la culture de l'entreprise. L'informateur financier aura également un important rôle de suivi qui lui permettra d'évaluer l'efficacité de sa communication et de la modifier en conséquence. Ce suivi s'effectuera au niveau de l'activité boursière. Il s'agira alors d'observer les cours et le volume des transactions. C'est une tâche quotidienne devant donner lieu à l'analyse de tout mouvement inhabituel afin d'en trouver la cause pour réagir en conséquence. L'analyste financier, l'informateur financier, pardon, comparera généralement l'évolution du titre à un indice boursier de référence et à un échantillon d'entreprise de son secteur d'activité. Il aura également pour rôle de suivre l'évolution de l'actionnariat et donc d'apprécier comment évolue la détention du capital. Il suivra les attentes du marché et cherchera à connaître les questions qui reviennent le plus souvent en les classant selon leur origine, petit porteur, institutionnel ou analyste financier par exemple. Cela lui permettra d'axer les campagnes de communication sur ces thèmes en cherchant à être le plus convaincant possible. Il suivra également les réactions consécutives à une manifestation, une réunion d'information par exemple, ce suivi s'effectuera grâce à des enquêtes réalisées par téléphone ou par courrier. Il devra suivre le consensus, c'est-à-dire la moyenne des estimations de résultats publiés par les analystes financiers. D'une manière générale, il entretiendra un rapport constant avec le management pour l'informer de la manière dont l'entreprise est perçue par les marchés et peut être amené à présenter la stratégie de communication financière de l'entreprise au conseil d'administration. On observe également qu'il utilise des techniques proches du marketing, recherche des cibles, création de supports de communication, détermination d'un prix pour les offres publiques. C'est la raison pour laquelle on parle parfois de marketing du titre. Voyons maintenant quelles sont les conséquences de la mondialisation des marchés financiers sur les pratiques de communication financière. N'oublions pas que les investisseurs étrangers représentent parfois une part importante du capital des sociétés cotées. Ainsi, les Américains possèdent à peu près 15% des actions françaises et donc une simple recommandation d'un analyste américain peut faire varier la valeur d'un titre de 3 à 4%. Il est donc nécessaire de soigner ces investisseurs étrangers, en particulier les investisseurs institutionnels. Alors, il existe une réglementation européenne concernant la langue à employer dans les publications. Une entreprise française cotée en France devra y publier des documents en français, par exemple. Une entreprise française cotée à l'étranger devra y publier des documents dans la langue du pays ou une langue usuelle en matière financière, généralement l'anglais. Et une entreprise étrangère cotée en France y publiera des informations en français ou dans une langue usuelle en matière financière. La plus lourde des contraintes consistera à traduire certains documents d'information, par exemple rapport annuel. C'est une traduction complexe qui doit être préparée évidemment par un anglophone parfaitement bilingue ayant une bonne connaissance de l'activité de l'entreprise et une bonne compréhension des pratiques comptables françaises et internationales. Enfin, deuxième élément, l'entreprise devra répondre à toutes les exigences de la place financière où elle est cotée. Par exemple, les exigences de la Securities and Exchange Commission, la SEC, aux États-Unis. Ces exigences ne sont pas forcément les mêmes dans toutes les places boursières. Ainsi, la SEC ne demande pas d'informations financières trimestrielles mais elle veut d'autres informations sur les marges, le régime fiscal ou les relations qu'entretient l'entreprise avec les gouvernements étrangers. Ensuite, l'entreprise devra respecter un principe qui est le principe de l'information équivalente, c'est-à-dire que les investisseurs doivent être traités de manière équitable quel que soit leur pays. Ainsi, les analystes américains souhaiteront par exemple une information aussi complète que celle qui est fournie aux analystes français même pour les sociétés qui ne sont pas cotées aux États-Unis. Ainsi, certains demanderont des informations financières trimestrielles qui devront donc être traduites. A l'inverse, les sociétés étrangères cotées en France doivent y assurer une information aussi complète que celle qu'elles fournissent à l'étranger. Enfin, les entreprises auront l'obligation d'adopter les normes IFRS, International Financial Reporting Standards, pour les entreprises cotées de l'Union Européenne. Le but de ces normes est de faciliter la comparaison d'entreprises internationales entre elles. Ce sont des normes proches de celles utilisées aux États-Unis et les autres entreprises pourront continuer d'appliquer les normes françaises.